salut bonjour à tous et à tous bienvenue trois pas d'absence alors aujourd'hui vidéo très 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 sérieuse on va s'attaquer au comment du pourquoi du pourquoi du qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé pendant trois mois là pourquoi il rien eu c'est passé quoi il y a des trucs que je ne pourrais pas dire en détail parce que c'est privé voilà je vais vous annoncer en gros ce qui s'est passé etc donc on va éviter de voilà donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour pouvoir notamment vous donner une explication quant à ces trois mois de vide on va dire mais en même temps qu'on pourrait s'y faire un peu de prévention on va dire pour voilà pour ceux qui traverseraient après ce qui s'est passé pour moi tout a commencé du coup le lundi 6 avril pour ceux qui étaient présents j'ai fait un live sur twitch où j'ai fait un live charismode dont j'ai fait un super braquage d'abord qu'elle est ou trop bien avec fritou et tout c'est éclaté de ouf malheureusement le calvaire a commencé ce soir là après de l'ail quelques heures après voilà c'était la première fois que ça m'arrive on va dire entre guillemets on va dire pour de vrai j'ai vécu une rupture j'ai été en couple pendant un an et demi et ça s'est terminé ce soir là on va dire entre guillemets voilà parce qu'il ya eu deux trucs mais enfin je peux pas vous le dire parce que c'est privé mais voilà j'ai eu une rupture qui pour moi a été le début de l'enfer on va dire parce que je l'ai très mal vécu suite à cette rupture j'ai donc opté pour la dépression comme si c'était un choix non en vrai j'ai eu deux semaines de dépression où je restais dans mon lit à rien faire ce qui est normal quand il y a un peu une rupture on le vit très mal après voilà je dis en gros parce qu'il ya eu plein de détails mais je peux pas dire parce que c'est privé mais du coup deux semaines de dépression je me levais même plus de mon lit en fait j'étais limite capoté dans le lit bref je dormais tout à l'heure j'ai réussi entre guillemets à prendre un peu sur moi me forcer à aller mieux pendant quatre jours mais malheureusement ça n'a pas suffit je suis retombé en dépression plus grave voilà donc je suis retombé à peu près pareil à peu près deux semaines aussi en dépression où là j'étais genre à faller sur mon ordi à rien faire des fois je me levais pas je me levais à 13 14 heures je faisais rien bref c'était la mort en plus j'avais des dossiers à rendre vu que c'était en plein confinement c'était très dur parce que je devais rendre des dossiers pour l'école des projets tout et c'était ultra compliqué parce que je me levais à 13h enfin bref l'enfer au bout d'un moment je me suis dit il faudrait quand même que j'essaie d'aller mieux enfin c'était l'enfer j'arrivais plus j'arrivais même plus à manger je mangeais plus rien j'ai perdu 7 kg pendant toute cette période que je vais vous parler donc au bout de ces pareil encore deux semaines de dépression il ya j'ai mon cousin qui m'a aidé BQ je suis pas ce point là gros bisous il m'a aidé un soir à me relever il m'a dit on a parlé on a parlé on a parlé on a parlé et je me suis dit quand même au bout d'un moment quand on commence à voir des entre guillemets des mauvaises pensées je peux pas vous dire pourquoi ni voilà mais c'est des mauvaises pensées qui arrivent va peut-être falloir se poser des questions du coup j'ai décidé de me relever un peu d'essayer d'aller mieux de combattre tout ça et de me décider de faire tout ce que je pouvais deux jours deux jours j'ai tenu j'ai tenu deux jours du coup après rebolote je suis retombé encore deux semaines en dépression c'est que tes deux semaines je peux beaucoup d'un peu plus aux alentours j'irai peut-être pas deux semaines peut-être une semaine et demi deux trois semaines je sais pas c'est donc du coup je me suis relevé deux jours mais je suis retombé du coup en dépression pendant encore deux semaines une dépression encore plus grave que la deuxième et la première réunie même je peux pas vous dire ce qui s'est passé pour moi mais il y a des trucs que je ne peux pas dire parce que c'est normal je vais pas dire ça ici il y a des jeunes quand même enfin bref il y a plein de trucs voilà qui font que ça a été assez grave on va dire donc j'ai eu deux semaines de dépression encore et là j'ai décidé au bout de deux semaines avec l'aide de tout le monde de mes potes beaucoup m'ont soutenu c'était waouh vraiment super stylé fin donc dès que le confinement s'est terminé je suis parti une semaine à la campagne chez ABQ encore une fois pour essayer de totalement oublier tout ce qui se passait c'est dans mon thé tout ça ça s'est plutôt bien passé j'ai réussi j'avais du mal j'ai pensé encore une fois une aventure c'est pas facile c'est pas facile de tourner la page du coup j'ai douillé mais j'ai réussi je me suis rendu au sport déjà tout le matin j'allais courir avec mon cousin c'était le feu total trop bien j'étais encore déprimé mais c'était un peu plus là j'étais un peu ailleurs donc ça allait après je suis rentré chez moi mais après j'ai recommencé à plonger un truc n'y parce que je ne faisais plus rien j'étais sur mon ordi je faisais rien une fois j'étais dans mon lit je faisais rien bref l'enfer et là j'ai décidé enfin mon cousin encore une fois BQ toujours là qui m'a dit ouais je pars je pars à la plage tel jour est ce que tu veux venir et tout pendant trois jours et tout j'ai fait bah ouais go j'y suis allé et pour ceux qui me suivent sur instagram n'hésitez pas à venir j'ai fait plusieurs photos etc j'étais un peu dans un bad mood mais en même temps j'étais bien parce que je me promenais je promenais l'air frais et tout j'étais loin de tout c'était trop bien je commençais à me relever doucement je m'enlevais je m'enlevais je m'enlevais je m'enlevais je m'enlevais voilà faut que j'avance faut que je travaille pour moi même et tout ah parce que c'était l'enfer quand t'avais quasiment plus d'objectifs dans la vie bien vraiment c'était compliqué après voilà moi ma rupture était pour moi elle était très dure mais s'il y en a qui se sentent concernés et qui pour qui ma vidéo suffirait pas n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Swan Périssé qui elle a vécu pour moi évidemment une rupture plus dure je pense mentalement je vous la mettrai dans la description et puis voilà bref elle explique plein de choses et tout c'est mieux fait que moi c'est beaucoup mieux fait ça a été très dur mentalement comme psychologiquement c'est la même chose ça a été très dur mentalement comme physiquement pour moi perte de poids perte d'appétit bref tout plein de trucs horribles mais du coup pourquoi au bout de deux mois quand même ça a été mieux donc pourquoi j'ai rien sorti encore et encore j'ai reu ma période le jeu vidéo c'est à dire je suis replongé dedans sur Apex avec le BQ moi quand même vraiment pas mal aidé avec tout le monde et tout vraiment waouh c'était cool j'ai été soutenu et tout c'était très super c'était très super ça veut rien dire j'ai pris du temps pour moi des vacances etc quand j'allais mieux je n'arrivais pas j'ai essayé de remonter une vidéo genre je me disais des posts qui me disaient ouais les vidéos reviennent vite vous inquiète pas mais en fait j'arrivais pas parce que la vidéo dark rp que j'ai bah date de cette fameuse journée en fait j'ai du mal à me dire que cette personne là qui rigole et tout quelques heures après elle serait totalement détruite en fait j'avais du mal mentalement j'étais mal à l'aise c'était horrible puis je pense pas que pendant la période de dépression vous aurez voulu que cette personne là montre cette vidéo ouais ça fait peur là je reviens je reviens je vais essayer de me concentrer à fond là dessus j'ai de me concentrer à fond sur youtube ce que je peux pour vous aider parce qu'il y en a qui sont en dépression qui ont une dépression comme moi et qui seraient pu vivre sur youtube et là c'est là que j'ai pas assuré c'est que bah c'est des youtubeurs un peu comme moi ou comme les autres comme des grands youtubeurs qui sont là pour vous remonter le moral et moi j'ai pas assuré sur ce sur ce niveau là alors à ce niveau là c'est pas du tout assuré et j'en suis désolé du coup pour moi qu'est ce qui se passe maintenant je reviens sur youtube je fais des lives sur twitch enfin je vais refaire des lives sur twitch pardon j'ai repris le dessin à fond aussi du coup je vais refaire des lives dessin au calme on va se poser avec de la petite musique et tout live animal crossing qui va arriver hyper scape donc pour moi c'était une confinement très 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 dur mais quand on a été déconfiné j'ai ça m'a remonté voilà c'est maintenant ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire du coup parce que ça la rupture c'est vraiment quelque chose de très dur pour quelqu'un surtout quelqu'un qui est hyper sensible un peu parce que je suis pas mal hyper sensible au niveau de ça des sentiments et tout ça ça m'a beaucoup affecté beaucoup touché c'était très dur donc je reviens vite après quand il y a eu le déconfinement c'était beaucoup mieux j'ai pris des vacances j'ai redessiné j'ai repris ma passion du dessin j'ai repris ma passion du jeu vidéo j'ai fait des rencontres qui vont me propulser encore plus loin dans l'avenir c'était vraiment très dur très très dur mais maintenant ça c'est derrière moi je reviens je veux vous refaire sourire avec des vidéos super drôle cette vidéo est pas forcément joyeuse mais elle est juste là pour vous dire ce qui s'est passé parce que je peux pas remettre une vidéo en mode c'est bon il s'est rien passé et que là vous êtes là en mode il se fout de notre gueule le temps que je monte la prochaine vidéo c'est à dire celle là après je vais essayer de vous monter celle de darkarpet normalement mentalement ça va être un peu plus facile étant donné que maintenant vous connaissez la situation merci de m'avoir écouté vous le redire mais n'hésitez pas à aller sur le petit instagram qui est quelque part sur l'écran je suis actif dessus maintenant je pose des mes dessins des photos parce que j'adore faire des photos que c'est possible bref n'hésitez pas c'est là merci à tous d'avoir attendu pour ceux qui ont attendu beaucoup de choses qui vont s'annoncer il y a de la vr qui va revenir il y a pas mal de choses merci à tous encore une fois je souhaite à tous une bonne journée c'était after et puis bah à l'approcher